Première fois à l'ONU pour Edouard Fritsch, première poignée de main dans l'enceinte mythique avec le président de l'Assemblée Générale, Peter Thompson. Le président Edouard Fritsch lui a rappelé que 80% des Polynésiens étaient pour l'autonomie. Ce que je souhaite avant tout et essentiellement, c'est de sensibiliser mes interlocuteurs sur ce qu'est notre statut, ce qu'est notre gouvernement, ce que sont nos compétences, dans quelles conditions on les exerce. Et puis je n'oublie surtout pas de leur dire merci, de nous avoir acceptés au forum autour de la table, car c'est effectivement une forme de reconnaissance de leur part sur ce qu'est l'autonomie en Polynésie. Toute la journée, Edouard Fritsch a enchaîné les rendez-vous avec les représentants de la mission française, avec qui il souhaite être en accord avant de prononcer son discours. Le secrétaire général préfère lui rester discret. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas arrêter. C'est pas grave, mais c'est pas grave. En revanche, l'ex-conseillère technique de Théary Alpha et Jackie Briand a, elle, bien voulu s'exprimer. Ici, je suis tous les processus liés aux océans, donc on a plusieurs thématiques qui sont mises en oeuvre avec l'ensemble du Pacifique et c'était de discuter de comment la Polynésie pourrait s'inscrire dans ses préparations. Ça s'est bien passé ? Très bien, très bien, très positif. Il faut, à mon avis, qu'à l'ONU, on ait une idée un peu plus vraie de la Polynésie française et de ce qui se passe en Polynésie. C'est-à-dire que vous n'irez pas dans le sens de la décolonisation ? Je n'irai pas dans le sens de la décolonisation parce que ce n'est pas une urgence d'abord pour le pays. Et puis, il faut faire attention aussi. Vous savez, je viens ici parce qu'effectivement, on ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur la Polynésie. Edor Fritsch ne défendra pas, comme les indépendantistes, l'idée que l'État est seul responsable des essais nucléaires en Polynésie. Nous avons, nous, Polynésiens, accepté que Mourouroua et Fanga Taufa soient mis à disposition du CEP. Donc, il y a une telle responsabilité des élus locaux dans cette affaire que je crois, et c'est ce que j'essaie de faire, il faut privilégier la voix de la discussion avec l'État tant que l'État n'est pas fermé. Demain, Edor Fritsch sera le seul autonomiste à s'exprimer devant l'ONU face à 18 indépendantistes. Pour Edor Fritsch, le temps d'un État colonisateur est bel et bien révolu. Selon le président du pays, ce qui compte aujourd'hui, c'est que l'État aide économiquement la Polynésie et qu'il l'aide aussi à indemniser ses victimes du nucléaire grâce à la loi Morin. Il compte demain, ici, à l'ONU, modérer les discours des indépendantistes et rappeler que 80% des Polynésiens ont voté pour rester au sein de la République en 2013. Philippe Nioffer, bonsoir, bienvenue. Vous êtes avocat et spécialiste un petit peu de ces questions institutionnelles. Alors, 80% des Polynésiens ont voté pour les autonomistes en 2013, on vient de l'entendre. Cet argument suffira-t-il à convaincre la 4e Commission des Nations Unies ? Quand on voit le taux d'abstention dans les élections territoriales, nationales, on se dit que c'est plutôt 80% de 45 à 50%. Donc, cette question, elle est réglée par le référendum qui pourrait avoir lieu. Non, ce qui est préoccupant... Et bien, Fritsch rappelle que les autonomistes ont remporté toutes les élections depuis 10 ans en Polynésie. Ça n'a rien à voir. La décolonisation, dire qu'on n'est pas colonisé, c'est la preuve qu'on l'est. C'est ce que je retiendrai du discours, des propos de M. le Président. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il est briefé, pris en charge par la délégation française. Et là, j'ai un peu de mal à voir le lien entre cette espèce de... Ce n'est pas une soumission, mais c'est quand même quand on voit qu'il est pris en charge par cette délégation, on se demande où est l'autonomie. Pris en charge, vous pensez ? Où est l'autonomie du discours ? Non, ce qui est un peu regrettable, c'est qu'il n'y ait pas une voix qui s'exprime à l'ONU, une voix qui exprime les mots du peuple polynésien. Parce que, quelle que soit la couleur du parti qu'on défend, les mots sociaux sont les mêmes. La misère sociale, elle est la même. Donc l'idée, ça aurait été d'en débattre, mais de manière harmonieuse. Alors, il y a eu une première résolution en 2013, qui fait qu'aujourd'hui, la Polynésie française est réinscrite sur cette liste des pays non autonomes. Aujourd'hui, il y a une deuxième résolution. En quoi le discours du Président Fritsch pourrait-il influer finalement sur cette résolution ? Eh bien, de ce que j'ai pu comprendre, il sera question de toute façon, dans le programme, il sera question de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dont on sait, et je suis le premier à le savoir, qu'elle est particulièrement déficiente. Oui, parce que vous avez défendu des familles touchées par les retombées radioactives. Tout à fait, et j'attends de savoir si l'État va faire appel ou pas. On ne le sait pas pour le moment ? Toujours pas. Ensuite, il y a la question foncière. Certes, il y a eu des avancées, il y a eu des moyens qui ont été mis en charge, en place au palais de justice, on le voit, mais c'est complètement insuffisant. Et j'en veux pour preuve les dispositions du Code civil qui convient de réformer, qui convient d'adapter aux usages polynésiens. Voilà, ce sont toutes ces questions qui sont simples, techniques peut-être, mais qui concernent le quotidien des Polynésiens, qui doivent être débattus devant l'ONU, parce que l'ONU peut nous amener à enclencher un autre processus de lien avec la France, un processus dans lequel on ne serait plus des enfants, mais des frères. Le politologue Sémir Alouardi déclarait hier sur notre trentaine que juridiquement, finalement, quelle que soit l'issue des débats, il ne pourrait pas y avoir de conséquences. En revanche, politiquement, cela aura un impact ? Vous êtes du même avis ? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je suis d'accord également avec Sémir lorsqu'il dit que c'est grâce à Nicolas Sarkozy que cette réinscription a été rendue possible, notamment sur ses propos quant à la ligne rouge qu'il ne fallait pas dépasser dans les institutions. Non, on peut faire les institutions que l'on souhaite, il suffit de faire preuve de créativité et de volonté politique pour dépasser un peu les clivages et pour permettre que les besoins de la population soient résolus, en tout cas qu'on y apporte une attention plus soutenue que ce que l'on peut voir aujourd'hui. Donc, vous soutenez Oscar Temaru dans ses démarches à l'ONU ? Je soutiens tous ceux qui vont à l'ONU expliquer les problèmes que nous n'arrivons pas à résoudre avec l'État parce qu'il y a eu une rupture depuis dix ans, une rupture de dialogue avec l'État. Je vois que le président Fritsch essaye de renouer ce dialogue, mais on ne pourra pas le renouer tant que l'on ne va pas passer à un autre stade dans nos relations et qu'on puisse être reconnu comme véritablement autonome. Ce que je défends, c'est la pleine autonomie. La pleine autonomie, c'est celle qui va nous permettre de réellement prendre en charge notre destinée. Très rapidement, Philippe Niufer, une dernière question qui vous concerne directement les législatives en 2017. Serez-vous candidat ? En tout cas, c'est une décision qui sera prise par les autorités du parti et qui voudra bien me prendre comme candidat. Et ce n'est pas une décision que l'on prend seule. Non, ce n'est pas exclu, mais on ne prend pas cette décision seule. Il faut le prendre avec sa famille. Il y a quand même un certain nombre de choses avant de se lancer. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.